7 étranges promesses bibliques qui permettent d'avoir un contrôle sur les autres. 1. Pour faire à ses ennemis faire la paix. Quand le Seigneur agrée les voies d'un homme, il fait que ses ennemis eux-mêmes se réconcilient avec lui. Donc conforme tes voies à la volonté du Dieu. 2. Pour faire arrêter la mauvaise conduite d'autres croyants. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il demande, et Dieu lui donnera la vie. Donc prie silencieusement au lieu de réprimander. 3. Pour gagner ton mari sans le harceler. Femmes, soyez soumises à votre mari, afin que, s'il en est qui refuse d'obéir à la parole, il soit gagné, sans parole, par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Donc, fais la bonne femme. 4. Pour convertir des non-croyants sans leur faire de sermons. Si tous parlent en prophète et qu'ils surviennent un non-croyant, les secrets de son cœur deviennent manifestes. Alors, tombant face contre terre, il adorera Dieu en déclarant, Dieu est réellement parmi vous. Donc, dans les rassemblements, permets que tous s'expriment. 5. Pour faire se taire aux adversaires ignorants. La volonté de Dieu, c'est qu'en faisant le bien vous réduisiez au silence l'ignorance des gens déraisonnables, soyez des hommes libres, soyez des esclaves de Dieu. Donc, persévère à faire ce que tu sais être juste. 6. Pour faire aux autres te traiter comme il faut. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Donc, agis envers les autres comme il faut. 7. Pour détourner les autres de leur colère. Une réponse douce détourne la fureur, une parole blessante excite la colère. Donc, garde ton sang froid et parle doucement. La flambouль et les autres de leur colère. Sous-titrage ST' 501